Au Saint-Denis Football Club, rien ne va plus depuis quelques semaines, voire quelques mois, en tout cas depuis le début de la saison. Et l'équipe dionysienne recevait sur le stade Paul Julius Bénard à l'occasion de cette 11e journée, une équipe de la tamponaise qui rayonne actuellement, puisque l'équipe de Chebel compte 7 victoires depuis le début de la saison, avec notamment 3 victoires à l'extérieur. Ont-ils davantage ces tamponnes enfoncés un peu plus l'équipe dionysienne ou alors réaction des dionysiens enfin ? Dans un club où, pour l'instant, ça ne va pas très fort. On y va, au stade de Saint-Paul, avec Edine Leschlech. Michel Bradaya, le retour, il était déjà venu jouer au ZDAC, il est maintenant sur les couleurs du Sade-Nièvres, mais ce sont les mêmes. Face aux tamponnes en bleu, il était donc titulaire. Dixième minute, la concrétisation, la domination des tamponnes, avec ce but de Raphion dès la dixième minute. Raphion qui inscrit son cinquième but en championnat, les tamponnes ont la meilleure attaque. La riposte dionysienne, vingt-quatrième minute, elle est des pieds de Elkaman, son coufran est dévié et il rebondit juste avant que Tsentong s'en saisisse. Deux points précieux pour les dionysiens, c'est bon pour le moral. Vu les individualités du tampon, je dirais que c'était un très bon match nul. La clé, c'était quoi ? C'était ce gros travail défensif, ce positionnement défensif, vous étiez très solide derrière. On a travaillé ça toute la semaine et puis on a été solidaires. Et puis c'était de jouer les coups au fond, on n'a pas eu beaucoup, on aurait pu même partir avec mieux, mais bon, c'est déjà bien. Je pense qu'un match nul, c'est bien. Tout était réuni pour faire un vrai match nul. Malgré ça, ils ont bien défendu, ils ont bien joué le coup. Ils étaient chez eux, mais apparemment, ils ont joué en contre. Ils auraient pu gagner aussi sur la Bradaïelle, une bonne occasion, ils auraient pu gagner 2-1, donc ça sera bien aussi. Avec Est, pièce auto et 10 de foot, démarrer toujours gagnant. Jeanne d'Arc, Capricorne, les portois qui sont toujours aussi irréguliers dans leurs résultats, donc devant leur public, se devaient de gagner, surtout contre la Lanterne Rouge, l'équipe de la Capricorne, qui ne compte aucune victoire au cours des 8 dernières rencontres du championnat. Stade Lambrakis, Jeanne d'Arc, Capricorne, image signée de Toufix Sanoun. On y va. L'agenda qui a finalement réussi une bonne opération face, il est vrai, à une équipe de la Capricorne qui, sur le plan psychologique, n'est pas au mieux. Et c'est Samuel Louise qui se montre le plus entreprenant et le plus rapide pour servir son partenaire Stéphane Tardy, qui reprend imparablement de la tête. Koupoussamy, le gardien de la Capricorne, est battu. Une équipe de la Jeanne d'Arc qui va même inscrire un deuxième but à la suite non pas de cette action de Syriac sur le côté droit que le gardien de la Capricorne parvient à détourner, en tout cas bloquer de manière assez spectaculaire. Et le deuxième but de l'équipe de la Jeanne va intervenir à la suite de cette longue échappée encore une fois de Samuel Louise qui ouvre sur le côté droit pour une balle dans les pieds de Christian. Reprise violente du gauche, deux buts à zéro. La Jeanne d'Arc se met à l'abri à ce moment-là, même si l'équipe de la Capricorne, avec ses attaquants, parvient à réduire le score sur ce long dégagement du gardien ballon repris par Rina au milieu de deux défenseurs portoirs. Balle en coin, reprise du gauche, deux buts à zéro. L'espoir renaît dans le camp de la Capricorne à ce moment-là. Une équipe de la Capricorne qui en seconde mi-temps croit même à l'égalisation par le même Rina. C'est vrai, un véritable perturbateur. Et puis le gardien de doyer est à la parade. Et finalement, un troisième but portoir vient sceller cette rencontre. Trois buts à un. Un troisième but portoir qui intervient à la suite de cette action. Et c'est à nouveau Stéphane Tardy qui donc se montre à la conclusion. Quatre points très importants pour l'équipe de la Jeanne d'Arc. Alors que l'équipe de la Capricorne s'enfonce un peu plus.